Ce n'est pas évident comme ça un dimanche mobilisé pour un rendez-vous, pour un rassemblement. Alors en fait ce petit concert de casserole c'est un petit peu pour rappeler au gouvernement socialiste de M. Hollande qu'il a aussi ses affaires qu'on a un petit peu enterrées, des personnes de part de Caïsac, des veneaux, en grilleux, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on n'en parle plus du tout. La pseudo-république qui réprocha tant vantée par le locataire de l'Elysée, avec une posture grossière, son bilan est tellement catastrophique qu'il est incapable de le défendre puisqu'il n'a pas voulu se présenter. Et pire en même temps, les deux ministres qui se présentent, Hamon et Macron, refusent de défendre un petit peu son bien face aux Français. Hollande ridicule ! Alors le bilan, si on fait un petit bilan sur le bilan de Hollande à l'heure actuelle, il y a quand même deux lois emblématiques qu'il a mis en place. Une première loi de déstructuration familiale avec la loi mariage pour tous, qui en fait a cherché à en finir avec nos traditions et nos valeurs. Et une deuxième loi de destruction sociale, la loi El Khomri, qui est une véritable déclaration de guerre au monde du travail. Hollande parlait de climat délétère dans cette campagne, mais on peut dire que le principal responsable de ce climat, c'est quand même lui, parce que toutes ces promesses qui n'ont jamais été tenues, l'autorité de l'État qui a été sans cesse bafouée pendant tout son mandat pour détourner les Français d'un seul vote utile pour la France, c'est le vote pour Marine Le Pen. Bref, cinq ans de Hollande, c'est cinq ans de perdus pour la France, mais c'est surtout cinq ans de perdus pour les Français. Président Scooter ! Macron, maintenant Macron, le digne successeur de Hollande, je dirais même parce que son enfant caché quelque part, Hollande, le système en fait, voyant qu'il ne peut même plus avoir confiance en ceux qui cherchent à mettre en place ses différents représentants, a choisi directement son propre candidat, Macron. C'est vraiment l'homme, l'homme du système, le digne héritier de Hollande qui va finir le travail de sable, de son maître à penser, de cette gauche sociétale, détruire les fondements de notre nation. C'est ça son objectif, il n'y a pas d'autre. Macron, alors quand on prend un petit peu le bilan, Macron, c'est qui ? Macron, c'est le banquier d'affaires, l'homme des grands médias, l'ami des drahis, le pédégeur de l'SFR, berger, le patron du monde du 440, un sujet qui est occupé par les fiers de l'européisme et du l'italisme, Atali, Minc, BHM, Coen Ghandi, Pérou, UU, voilà les gens qui sont derrière Macron à leur appel. Bref, toute la pluie des libéraux libertaires qui n'ont qu'une idée en tête, de finir avec notre État-nation. Macron, le chouchou des médias, celui pour qui les casseroles sont affonnes, et nous on est là pour les rappeler les casseroles. Et pourtant, au moins 5 casseroles à son avis, 5 casseroles. Pourquoi les médias n'en parlent pas ? Pourquoi on enquête pas sur les affaires de Hollande ? Pourquoi c'est toujours sur les mêmes qu'on vient de plutôt regarder les différentes choses ? Pourquoi les affaires ne sortent pas dans les médias sur les autres parties ? Pillon, depuis 40 ans, est aussi au cœur du système. Il a été pris la main dans le pot de profiture quelque part. C'est tout. Nous appelons les électeurs de François Pillon à nous rejoindre et à rejoindre le seul vote critique pour la France, le vote pour Marine Le Pen. Pour en finir avec cette gauche sociétale, avec ses deux. Cette politique libérale-libertaire, qui s'est dit toujours après la guerre, même si la femme n'a pas le droit de la guerre. Dans l'instant, dans l'ambulgure du part d'affaires, le problème de fond, c'est qu'on ne parle pas des problèmes de fond, le problème des vrais Français de leur avenir. Que les Français veulent avoir quelque chose, c'est de la protection. La protection au niveau sécuritaire. Par rapport aux violences, nous frappons les jours. On l'avait encore récemment. Où, heureusement, nos clients en sorte de sécurité, on réussit à arrêter les éthalines sans France. Ils veulent aussi en finir. Les Français veulent aussi en finir avec eux. Ils veulent qu'on le respecte, leur pays, leur culture, leur valeur, la famille. Ils veulent qu'on en finisse avec le laxisme moral et sociétal qui régit un peu notre pays. Mais les Français veulent aussi de la protection sociale et de la protection économique. Ils veulent conserver notre modèle social français. On y est attaché. Et le Front National est attaché aussi à ça. Ils veulent que notre économie soit protégée par des règles, des frontières. Pour protéger nos emplois, nous devons produire en France. Mais les Français veulent aussi d'être libres, dans un pays qui soit libre. Nous ne voulons plus accepter que les décisions sur le plan budgétaire, monétaire, économique, migratoire, soient décidées, en dehors de nos frontières, mais ce soit décidées, par des représentants qui n'ont pas été élus, par des bureaucrates ultralibéraux de l'Union Européenne. Ce qu'on veut, à l'heure à l'heure, c'est qu'il faut, et qu'on retrouve notre souveraineté pour le peuple, au nom du peuple. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !